Guide complet des défis Miaou's Clé sur Fortnite Le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec le fusil de sniper lourd ou un pistolet Donc pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de trouver tout simplement le pistolet tactique Donc celui-ci regardez hop Parce que le pistolet, le fusil sniper lourd franchement il est super compliqué à trouver Je sais même pas où est-ce qu'on peut le trouver Donc moi je vous conseille fortement d'utiliser le pistolet Et pour terminer le défi vous allez devoir infliger un total de 500 de dégâts Dès que ce sera fait bah là vous aurez terminé le défi Le prochain défi va vous demander d'obtenir 500 points de bouclier Donc vous utilisez des petites potions, des grosses potions, des barils de bleuvage ou peu importe Mais vous allez devoir obtenir 500 points de bouclier au total pour terminer le défi Le prochain défi va vous demander de sauter d'au moins 5 étages sans subir de dégâts Donc pour ce faire moi ce que je vous conseille c'est de chercher de l'eau Après vous pouvez le faire aussi avec des boussons etc Mais moi je vous conseille vraiment de chercher un coin d'eau Dès que vous êtes près d'un coin d'eau vous construisez 5 rampes de hauteur Donc 1, 2, 3, 4, 5 rampes Et là vous sautez dans l'eau Donc faites même 6 rampes, 7 rampes si vous voulez être sûr Et ensuite vous sautez dans l'eau Et dès que vous allez toucher l'eau vous n'aurez subi aucun dégât Et vous aurez terminé le défi Le prochain défi va vous demander de rebondir sur 5 objets rebondissants Donc des objets rebondissants Je pense que les fleurs comme celle-ci c'est comptabilisé Donc vous rebondissez 5 fois sur cette plante Et normalement ça devrait le faire Après si ça ne fonctionne pas Moi ce que je vous conseille c'est de venir juste ici sur le gameplay Donc au dessus de Rumble Ruin Donc voilà au lagoon Et là vous avez des objets où vous allez pouvoir rebondir Comme ici ce petit matelas là Vous allez pouvoir rebondir 5 fois dessus Ou alors même les parasols qui sont là Le but c'est de rebondir sur 5 objets Qui vous font rebondir comme ceci Et dès que ce sera fait là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Pour le prochain défi vous allez devoir pêcher 3 poissons Donc les cannes à pêche vous allez en trouver principalement près des coins d'eau Mais si vous voulez un emplacement il y en a un juste ici Et il y a un autre emplacement là où il y a plein de cannes à pêche C'est vraiment là-haut Et là vous avez plein de points de pêche pour pêcher des poissons Donc dès que vous avez votre canne à pêche Vous n'êtes pas obligé de pêcher dans un coin de pêche comme ceci Bon c'est préférable comme ça vous êtes sûr d'obtenir un poisson Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi C'est de pêcher 3 poissons Vous avez vu j'ai même pêché dans un coin de pêche Et j'ai pas obtenu de poisson Après vous pouvez pêcher comme ça n'importe où dans l'eau Et vous allez quand même pêcher un poisson Là j'ai eu un poisson frottin Donc ça c'est comptabilisé aussi Donc dès que vous aurez pêché 3 poissons Vous aurez terminé le défi Le prochain défi va vous demander d'infliger 7500 de dégâts aux adversaires Donc pour vous aider à réaliser ce défi Moi ce que je vous conseille c'est de le faire en fort d'empoing Comme ça vous allez pouvoir réapparaître Et faire 7500 points de dégâts aux adversaires pour terminer le défi Le prochain défi va vous demander de transporter une pile de munitions entière sur 10 mètres Alors les piles de munitions Les munitions normales c'est 30 Les munitions de pistolet mitrailleur c'est 30 Les snipers c'est 5 Et les pompes c'est 5 Donc ce que vous allez devoir faire c'est trouver une pile de munitions dans des boîtes à munitions Tout simplement Vous prenez la pile de munitions et vous la transportez sur 10 mètres Dès que vous aurez transporté une pile de munitions entière sur 10 mètres Là vous aurez terminé le défi Le prochain défi va vous demander de vous faire éliminer dans 9 parties différentes Pour ce faire vous lancez 9 parties Et là vous construisez des rampes et vous vous laissez tuer Ou alors vous faites 9 parties Et si vous mourrez tant mieux ça validera le défi Dès que vous serez mort une fois dans 9 parties différentes Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Le prochain défi va vous demander de retourner un véhicule Donc pour ce faire ce que je vous conseille c'est de construire une rampe en métal Comme ceci Là vous allez prendre un véhicule Et vous allez conduire Rouler sur le côté gauche ou droite du véhicule Pour faire en sorte que votre véhicule se retourne comme ceci Dès que c'est fait vous sortez du véhicule et là vous allez pouvoir retourner votre véhicule en avion sur carré Et dès que vous aurez retourné votre véhicule Bah là vous aurez terminé le défi Et pour finir le dernier défi va vous demander d'aller de Kenjutsu Crossing à Knokinette sans toucher l'eau Donc pour ce faire vous allez vous rendre juste ici à Kenjutsu Crossing Vous allez vous rendre à Knokinette mais vous allez devoir passer par la Tyrolienne qui est juste ici Donc regardez là il y a une Tyrolienne Vous prenez la Tyro Et boum vous allez arriver à Knokinette Donc après vous pouvez aussi construire des rampes pour traverser l'eau Mais tout ce que vous ne devez pas faire c'est toucher l'eau Donc dès que vous aurez rejoint Knokinette sans toucher l'eau Bah là vous aurez terminé le défi Code Creator SCL Merci Merci Merci